Comme j'expliquais tantôt, les deux moyens de devenir plus forts, c'est le recrutement d'unités motrices et l'hypertrophie musculaire. C'est sûr que si on va chercher du muscle, ça va nous aider aussi. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. All right, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de Quantum Training. Il y a Franck aujourd'hui qui me joint du Barbell Evening. Je vais te laisser te présenter, tu vas prendre une meilleure intro de ta personne que moi. Merci, moi c'est François, François Gagné. J'ai fini mon bac en cliniciologie à l'UQAM il y a déjà quelques années, je te dirais 4 ans. Donc j'ai fait ça pour enseigner au cégep, ça a pris des années avant que je puisse rentrer. J'ai finalement rentré, j'ai fait mon bac et là, il n'y avait pas d'emploi pour nous. Il y avait un phénomène sur embauche. Donc moi et un de mes bons amis qui compétitionnent depuis longtemps, on a décidé d'ouvrir un petit local spécialisé en powerlifting. Donc là, on a été comme victime de notre succès, ça allait très bien, on avait 20-30 membres. Donc on a décidé de, après un an, de déménager dans un plus gros local, un ancien Toyota à Sainte-Thérèse. Puis un mois et demi après, la COVID est arrivée. Donc ça a été difficile, mais on est encore en vie, puis on est très actifs. On essaie de faire de la publicité, d'en parler le plus possible, d'être présents dans toutes les compétitions. Puis je vous dirais que là, à part l'annonce du gouvernement qui a été faite la semaine passée, ça va très, très, très bien. On est très heureux de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut présenter. À part ça, bien, moi en tant qu'athlète, j'ai fait, il ne faut pas que je me trompe, 28 compétitions dans plusieurs fédérations. Puis j'ai continué à compétitionner cette année, j'ai été deux fois aux États-Unis. Puis j'ai finalement réussi à me qualifier pour le Arnold Classic le 5 mars. Est-ce que je vais y aller? Je ne sais pas. Avec les restrictions et tout, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être attendre en 2023, mais c'est des bonnes nouvelles. C'est le fun de continuer à pousser, même si c'est très difficile en ce moment. C'est solide ça, Arnold Classic. Fait que, à la fois, tu dis, là, tu es qualifié pour cette année, pour 2022, mais tu pourrais y aller aussi 2023. Bien, il faudrait que je me requalifie dans un événement, mais maintenant que je sais que je peux le faire, je pourrais le refaire durant l'année ou durant l'été, ce qui risque d'arriver, en fait, parce que le 5 mars, ça revient très, très vite. J'ai regardé rapidement les billets d'avion au TEL, ce n'est pas si pire, mais la décision va se prendre avant l'année 2022 pour savoir si c'est faisable ou pas. Ça change tellement vite s'ils coupent les frontières, etc. Mais j'aimerais bien ça y aller faire un acte de présence, au moins. J'ai le total pour me qualifier, mais il y a beaucoup de monde qui sont meilleurs. Mais juste d'être là et d'essayer des meilleurs chiffres, c'est vraiment une bonne expérience de vie. C'est sûr, Arnold. Je pense que c'est dans n'importe quelle division des sports, fitness, entraînement, c'est un rêve d'aller là. C'est tous les plus grands qui sont là. Ça arrive vraiment sur la coche que tu sois qualifié pour ça. J'ai vu justement tes lifts sur Instagram et tout, c'est assez impressionnant. Merci. Dans le fond, je voulais savoir, admettons que je ne suis pas quelqu'un qui est super connaissant dans le powerlifter. Je m'intéresse de plus en plus avec la compétition que j'ai été voir à ton gym il n'y a pas long. Ça m'a vraiment mis l'étincelle, si on veut. Mais admettons que pour un powerlifter qui débute ou n'importe quoi, quand tu vois un athlète qui vient dans ton gym, c'est quoi la chose la plus importante, tu penses, pour être un bon powerlifter? Je te donne un exemple. Admettons, dans le bodybuilding, il parle tout le temps de la génétique. C'est sûr que oui, ça doit être important là-dedans. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regardes en particulier pour vraiment trouver un bon powerlifter? En fait, la première chose que je vais faire, c'est que je vais évaluer l'athlète ou le client. Tu parles de génétique, oui, c'est très important. Mais c'est surtout, je dis ça à tout le monde, de laisser l'ego toucher chez vous. Donc, j'en ai récemment, exemple, il y a 20 ans, il est très, très bon. Il commence sa carrière junior jusqu'à 23 ans. Puis là, ça dit, ah oui, je suis capable de bencher 400 livres. OK, fais-les puis prouve-les, tu sais. Puis finalement, il est proche de ça, mettons, sans les règlements, les commandes. Mais il a fini avec un bench de 325. Bon, c'est bon, mais ce n'est pas 400. Donc, tu sais, il y a le potentiel en un an ou deux de se rendre là. C'est juste que c'est important de l'évaluer puis de dire, OK, respecte les règlements, respecte les commandes. Il y a une bonne technique parce que ce qu'on veut, nous autres, c'est le long terme. Donc, si, exemple, il y a une mauvaise technique, mais après des années, il peut y avoir des blessures, l'usure, du cisaillement. Puis là, on se ramasse avec des blessures, des tendinites, des bursites, etc. Là, je n'y nommerai pas tout, mais ce qu'on veut, c'est éviter ça parce que c'est un marathon et non un sprint. Tu sais, on va être fort dans 5 ans, 10 ans et non pas l'année prochaine. Donc, nous, c'est ça qu'on fait. On évalue tout le monde au début. Puis une fois que tu as tes chiffres ou tu sais à peu près où tu es en ligne, bien, c'est de pratiquer beaucoup, beaucoup, de venir s'entraîner. C'est pas mal ça, je dirais, de laisser les goûts de côté. OK, c'est bon. Parce que, tu sais, dans le fond, il n'y a rien qui dicte, admettons, quelqu'un qui rentre dans le gym, tu sais, il n'y a rien qui peut vraiment dire que lui, il ne sera pas bon en powerlifting. Tu sais, il y a n'importe qui qui peut développer sa force puis vraiment devenir un athlète solide. Tu sais, sans nécessairement briser des records du monde, mais tu sais, il y a moyen de devenir un athlète solide juste en vraiment s'entraînant de la bonne manière puis d'être bien suivi. Exactement. N'importe qui peut commencer. Je suis probablement le meilleur exemple. Commencer à 120 livres à ma grandeur, c'était très bègue. Bon, je n'ai pas commencé en powerlifting. Ce que je voulais, c'est vraiment gagner beaucoup de muscles puis ça a été long, 5-10 livres par année. Mais tout le monde peut y arriver. C'est juste qu'il y en a, comme là, vu qu'on est proche de Montréal, on attire toutes sortes de monde puis il y a du monde qui sont génétiques blessed, on va dire en anglais. Ils arrivent déjà ici, ils benchent quasiment 500 livres puis ils n'ont même pas 24 ans encore. Donc, tu sais, c'est un milieu très axé sur ça, mais n'importe qui peut devenir bon, n'importe qui peut avoir une carrière de 10-20 ans puis devenir une machine juste parce qu'ils n'ont jamais arrêté. Puis c'est même dans le fitness aussi, on s'entend. Juste les objectifs ne sont pas exactement les mêmes. Mais c'est très connex. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui font les deux sports en off. Oui, ils ont eu la chance justement d'avoir la génétique pour les deux puis ils sont capables. Puis c'est des athlètes aussi, c'est ça, de haut niveau, souvent. C'est du monde que, peu importe dans ce que tu les mettrais, je pense que c'est hyper formé. Exact. Puis dans le fond, tu dis, au début, tu n'avais pas commencé comme powerlifter. Non, bien en fait, ce que je voulais, c'était juste être en forme puis gagner du muscle parce que j'étais vraiment, tout ce que je faisais, c'était jouer à des jeux vidéo. Puis, bien évidemment, là, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai pris goût puis avant de faire mon baccaléat, j'ai fait mon cours en incendie. Donc là, je n'avais comme pas le choix d'être en forme. Donc, tout le temps que j'ai étudié puis j'ai fait mes cours en incendie, là, je n'ai fait pas, ça ressemblait à du crossfit du tabata puis j'étais à peu près 170-180 livres puis j'étais capable d'avoir un bon VO2 max. Mais c'est après avoir fini tout ça, j'ai essayé de rentrer dans les villes mais il n'y a pas eu beaucoup de concours, surtout à Montréal, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça commençait avec le test psychométrique au lieu de le test écrit puis bien c'est ça, je me suis dit je vais me tenir en forme. Qu'est-ce que je peux faire au gym pour continuer à m'entraîner. J'ai commencé ça le powerlifting puis dans ce temps-là c'était vraiment pas populaire. Il n'y a presque pas de monde qui pratiquait ce sport-là donc là, j'ai pris goût, je n'ai pas arrêté. Ça commençait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Dan Green qui brisait les records de 2'42 qui a pas mal mis le powerlifting sur la map aux États-Unis. C'est un gars de 2'20, 2'42 très sec, il ressemblait un culturiste, un bodybuilder puis là, il brisait des records puis il était très très fort donc là, tout le monde s'est mis à faire ça puis nous, on est toujours ce que je dis 5-10 ans en arrière des États-Unis donc là, là c'est énorme aux États-Unis, il y a des prix en argent, il y a des pro series, ça commence, il y a des collégiales des nationales en fait là. Donc, c'est vraiment c'est plus gros donc là, au Canada, ça commence, en Ontario, c'est vraiment plus gros. ici, juste le fait que j'aille ouvrir le calme puis que ça aille aussi parce que tout le monde s'intéresse à ça. C'est bien beau avoir une shape comme on dit ou être en forme. Oui, la condition physique est super importante. C'est le pourquoi on le fait en fait à long terme ou qu'on pratique n'importe quel autre sport, le tennis, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Donc là, le monde, ils font du squat, du bench, du deadlift, ils pratiquent ça dans leur programme d'entraînement de fitness puis ils veulent savoir OK, combien je pourrais mettre puis là, ça devient comme une drogue. Ils veulent dire je veux squatter 180 livres, 200 livres puis là, ça part comme ça puis finalement, tu te rends compte que c'est un autre monde complètement puis qu'il y a beaucoup de détails techniques, il y a des millions de façons de s'entraîner pour devenir plus fort. dans le fond, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai la même idée que toi qu'on est tout le temps à 5-10 ans en arrière des États-Unis, on commence à avoir des affaires au niveau que ça se... peu importe les domaines du fitness puis c'est quoi tu penses qui nous retient de tout le temps être en arrière de même? Pourquoi tu penses qu'admettons le powerlifting est plus avancé aux States qu'admettons ici? Je ne pense pas qu'on est tant en arrière en fait, c'est parce qu'on est plus dans le nord pour certains. C'est comme... Là, je vais aller loin en disant ça, mais mettons que je travaillerais à Kujuac, tout se rend assez plus long, mais ce n'est pas la raison. Je ne pense pas qu'on soit tant en arrière, on suit les mêmes nouvelles. Mais c'est plus parce qu'aux États-Unis, le sport national, ce n'est pas le hockey, c'est le football. Puis tout le monde pratique le football très, très jeune. Puis là, tu as des jeunes de 14 ans qui pratiquent l'haltérophilie et la dynamophilie. Puis ils ont des gyms, ils ont des subventions énormes, ils ont des gyms incroyables pour leurs équipes de football au collège aussi. Donc là, ça amène qu'il y a des jeunes, très jeunes de 15-16 ans qui sont très, très bons déjà, qui développent la passion de ça parce qu'ils se disent bon, je vais être un des meilleurs, je vais m'essayer. Puis là, une fois que tu t'essayes, des fois, souvent, en fait, tu n'arrêtes pas. Tu continues, tu veux en refaire. Il y en a qui vont switcher, comme je te dis, qui vont faire les deux ou qui vont s'occuper un peu plus de leurs conditions physiques. Mais c'est très faisable de rester en bonne forme. Ce n'est plus la vieille mentalité de dire, OK, je suis un powerlifter, je pèse 300 livres puis je lève des gros poux. c'est vraiment un sport de force athlétique donc tu vas être le plus fort au poids le plus bas. Oui. Ça, je trouve ça cool que tu en parles parce qu'on aise avec ça ici. On a commencé deux, trois gars en fait un peu plus. On aise avec ça mais quand je t'allais à la compétition qu'il y a eu à ton gym, j'ai vu comme le crime de le monde est en shape, en maudit. Il y en a que c'est ça. c'est pas des gars de 300 livres, c'est vraiment des belles shapes que tu vois que ça fait longtemps qu'ils s'entraînent puis tout. Comme tu dis, maintenant, c'est plus d'être le moins lourd possible si on veut puis être le plus fort. Tu penses c'est quoi aussi qui a fait le switch? Comme tu disais, avant le monde, je pense que c'était comme le running gag que c'est ça, tous les powerlifters c'était des gros gars avec des barbes. En fait, je pense que c'est juste le sport en général, la science du sport qui évolue très, très rapidement puis on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs facteurs qui fait que tu peux ne plus progresser. Donc là, les meilleurs, vu qu'il y a un bassin plus gros, il y a plus de monde qui pratique, ils trouvent tous les moyens possibles et imaginables de ne pas tricher mais de, oui aussi, mettons, sarquer au bench le plus possible pour couper la distance. Mais ils vont tous travailler sur leurs points faibles pour arriver au top. Donc, un des points faibles, c'est d'être le plus musclé et le moins gras. Donc, ça vient toucher la fitness tout de suite, dire, bon, bien, si j'ai 200 livres de muscles et zéro gras, là, je fais un... Ce n'est pas ça la réalité, mais c'est les muscles qui ne lèvent le poids. Donc, tu as beau avoir une technique de transfert de mouvement incroyable puis pousser la barre très rapidement, mais c'est les muscles qui vont travailler et non le gras. donc, si la personne est super en forme, bien, ça enlève un facteur limitant. Donc là, il faut faire attention parce qu'il faut travailler aussi la mobilité parce que la mobilité peut devenir un facteur limitant. Si, exemple, la personne se blesse ou n'est pas capable d'avoir une bonne amplitude de mouvement, bon, il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs, c'est la condition physique. Donc, la seule affaire, c'est que nous, même si on a des gros pecs ou des grosses épaules ou des grosses jambes, bien, on s'en fout. C'est tant que la barre lève. Donc, la symétrie, la proportion, la symétrie, c'est quand même important, mais la proportion, je veux dire, même si on est plus gros des bras ou moins gros, c'est pas grave. En autant qu'on soit en bonne condition physique puis que ça soit pas extrême dans le sens qu'il y en a qui sont faites avec des gros bras puis bon, ils vont bencher plus proche que d'autres. Fait que c'est vraiment, mais la condition physique, juste le fait d'être en bonne santé physique et mentale va faire qu'un athlète, peu importe le sport, va performer plus que l'autre. Je pense que pendant longtemps, le monde a comme négligé ça un peu puis là, maintenant que ça soit, je sais plus c'est qui justement que j'avais entendu qu'il était à ta compétition, un des gars dont t'as arrivé qui avait compétitionné puis, tu sais, il avait dit, tu sais, c'est important que même si t'es fort, il faut que t'aies l'air d'être un gars qui enchaîne puis qu'il s'entraîne puis il faut que ça paraisse. Ben oui. C'est aussi là, admettons, ça en lien avec les blessures parce que je pense dans le sport du powerlifting, c'est souvent quelque chose qu'on entend parler, tu sais, admettons, les blessures, que ça soit les blessures au dos, les hanches, peu importe, tu sais, il y a souvent des blessures, on entend parler de ça puis justement, le fait, tu sais, d'être puissant en chef de même, est-ce que tu penses que ça va aider à justement réduire le risque de blessure ou est-ce que tu vois, il y a une autre méthode ou une autre philosophie que tu utilises pour réduire le risque de blessure avec tes athlètes? Ben, c'est les deux en fait parce que, bon, premièrement, si quelqu'un, là, je donne encore l'exemple de 200 livres, il est beaucoup plus gras que l'autre, ben là, il va vouloir pousser parce que tu peux être fort quand même, c'est la première chose, c'est le recrutement d'une unité motrice, donc si le gars est très, très motivé, il va pousser très lourd, mais il met trop lourd, ben il peut se blesser. Donc, l'autre qui a 200 livres de muscles, j'en vois dans mon gym qui arrive de Laval, Montréal, du Atlantis, qui pratiquait la fitness depuis 2-3 ans, puis là, il arrive en shape, puis il pose dans le gym, puis c'est le fun, mais lui, il a moins de risques de blessure juste parce qu'il a une bonne condition physique, c'est qu'il a plus le potentiel d'être plus fort que l'autre, donc ça ne le dérangera pas de prendre un peu plus de temps, tandis que l'autre, ben il faudrait qu'il travaille plus sur sa condition physique. Jusqu'à une certaine mesure, là, on parle d'un pourcentage de gras de, je donne un exemple, entre 7 et 15 % pour un homme, c'est quand même très bon, tout dépendant de la génétique, mais s'il est à 30, 40 %, ben là, on commence à avoir des bédaines, on dit, bon ben, non seulement, tu te sens moins bien, mais ça influence aussi sur tes leviers, donc tu as de la misère à te pencher, ça ne va pas t'aider à lever le poids, mais c'est ça, pour l'autre aspect que je voulais parler, c'est plus la, pas la periodisation, mais justement, qu'est-ce que le gars va faire, donc là, je parlais de s'entraîner tantôt trop lourd, ben c'est ça, c'est si tu te fais suivre ou si tu es assez intelligent pour dire, bon ben, c'est un marathon, je vais essayer de mettre lourd proche de la compétition, ben, il ne va pas forcer au maximum chaque semaine, il y aura beaucoup moins de chances de se blesser, il va pratiquer le mouvement, il va pratiquer, il va devenir en meilleure condition physique, puis là, il va arriver vers la fin, il va performer plus que l'autre, donc c'est surtout ça, c'est de laisser l'ego chez eux, dire, bon ben, je lève lourd deux semaines avant, je me pratique pour voir où je suis rendu, puis là, la compétition, je me vide. C'est une question de confiance en ça aussi, parce que si tu pratiques un squat de 400 livres, ok, tu l'as bien eu, puis tu sais que tu en as plus, ben, c'est à la compétition, il faut que tu le mettes, même si tu n'as jamais eu ça sur le dos, donc là, si tu arrives à la plateforme, c'est ta dernière recette, tu n'as jamais mis ce poids-là sur le dos, ça se peut que tu ailles peur, puis tu dises, bon ben, ça se peut que je ne l'aille pas dans ma tête, mais dès que tu dis ça, ça ne t'aide vraiment pas, souvent, c'est ça qui va arriver, c'est un, tu sais, c'est vraiment un space que, il faut que tu rentres dans une zone, tu dises, ok, il n'y a plus rien qui existe, il y a juste moi pour la barre, puis s'il arrive, ce qui arrivera, puis c'est comme une petite seconde de liberté, tu te dis, bon ben, je ne pense plus à mes dettes, mon passé, ou peu importe, j'y vais, puis je lève, puis c'est ça, le sport, la beauté du sport, c'est à toi, cette dix secondes-là, puis bien souvent, ceux qui sont capables de comme oublier tout ça puis oublier que c'est lourd ou, tu sais, tu fais juste comme pratiquer comme c'était fait au gym pendant des mois et des semaines, souvent, ça lève, puis tu ne te poses pas de questions, en fait. Oui, c'est ça, puis tu sais, j'ai vu, admettons, on s'était vu à la compétition à Québec il n'y a pas long pour, puis tu sais, admettons, il y a fait avec moi, ils ne voulaient pas savoir leur charge nécessairement, c'est pas vrai, parce que, comme tu dis, il y en a que s'ils voient, admettons, un bench, on va dire, de 400 livres, là, ils vont se décrire ce 400 livres, dans mes mains, ça va être lourd, en maudit, tu sais, je ne l'aurais pas, comme tu dis déjà là, si tu pars déjà avec un strike avant même d'être sur la plateforme, tu sais, s'il y a des bonnes chances que tu le rates parce que justement, tu t'es comme découragé un peu, si tu veux. Exactement, puis je t'ai vu coacher, là, c'est super la fun qu'on voit d'autres, parce que là, je ne vendrais pas ma parole en disant que les autres coachs que moi, il y en existe à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe, à Montréal, puis ils sont très présents dans le milieu depuis des années, puis là, je vois Quantum Training, tu sais, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que vous êtes gros sur la Rive-Nord, puis vous êtes plus du côté fitness, mais de voir ça, qu'il y a du monde qui se dise, ah, bien, je suis capable, je veux y aller, puis se rendre aux provinciaux, c'est vraiment le fun parce que ça montre qu'il n'y a pas juste le fitness au Québec, ou au hockey, en fait, mais quand j'ai vu ça, je suis tout seul allé te voir et j'ai dit, hey, bravo, c'est le fun de voir ça, puis je ne suis pas sûr, je pense que ton athlète a bien performé aussi, donc c'est vraiment le fun de voir ça. Non, puis honnêtement, tu sais, c'est cool, le monde du powerlifting, c'est un autre monde que le fitness, je te dirais, admettons une compétition fitness et on est backstage, c'est un peu plus, tu sais, tu fais tes affaires à toi puis tu ne parles pas trop, tu sais, il y en a qui vont aller jaser, avec le monde, mais habituellement, c'est comme la musique, ses oreilles puis il ne parle pas aux autres puis tu sais, le powerlifting, c'est complètement différent, tu sais, tout le monde se parle, tout le monde cède puis le monde, tu sais, il voyait, mettons, mon chandail Quantum qui venait me jaser puis tu sais, il trouvait ça cool comme tu dis qu'on fasse de quoi d'autre mais c'est juste la mentalité puis là-bas est totalement différente puis je trouve que le sport du powerlifting, c'est ça qui fait sa beauté aussi, c'est que tout le monde est tellement smart puis ils veulent juste voir les autres performer, pour la, c'est ça, ça fait la beauté du sport je trouve là. Exactement, oui. Dans le fond, puis tu sais aussi, c'est ça que j'ai remarqué un peu quand on était à ton gym, je pense que c'est ça aussi qui fait votre force même si ça ne fait pas tant longtemps que vous êtes là mais tu sais, c'est vraiment quelque chose d'organique parce que tout le monde qui s'entraîne là, tu sais, je veux dire, je suis sur les réseaux sociaux, on voit les vidéos puis c'est l'énergie dans votre gym, c'est complètement différent de tous les autres gyms que j'ai pu voir jusqu'à présent à la date. C'est vraiment ça. Oui, vas-y. Est-ce que c'est ça que tu penses qui fait votre plus grande force ou admettons, c'est vos connaissances, qu'est-ce que vous apportez aux athlètes sinon? C'est les deux en fait, je vais te raconter pourquoi parce que moi, ça fait juste deux, trois ans que je coach temps plein puis finalement, bon, avec la COVID, ça commence à exploser puis ça se peut que l'année prochaine, j'ai besoin d'aide parce que je suis seul entraîneur ici mais c'est les deux parce qu'en fait, bon, c'est comme une famille, on a eu notre supré de Noël, tout le monde s'encourage, tout le monde se crie après puis c'est ça qui fait que c'est comme le petit edge qu'on va dire que ça te donne la motivation de te dire « hey, je vais aller squatter avec tout le monde, tout le monde va mettre l'eau, on est tous dans le même bateau, on force ensemble, un peu comme un centre de CrossFit, ça ressemble un peu à ça mais c'est vraiment individuel mais en même temps, t'en as dix qui te filment puis qui te crie après, ça t'aide un petit plus. Puis l'autre aspect, comme tu dis, c'est qu'ici, bon, il y en a qui arrivent, ils sont déjà coachés mais là, il n'y a pas juste moi, il y a d'autres lovers, mettons, de Montréal ou d'ailleurs qui vont corriger les autres puis qui vont parler, tu sais, tout le monde se parle entre eux puis là, il va dire « ben, tu devrais te mettre sous tension à la barre, avec la barre avant de partir au sous-viteur, bon, ben, c'est le fun parce qu'avant, il ne faisait pas ça puis là, maintenant, il le fait puis la technique est rendue meilleure puis là, il lève plus lourd donc c'est vraiment, c'est quelque chose d'unique que j'ai créé là parce que je ne m'attendais jamais à ce que ça devienne aussi beau puis que tout le monde, tu sais, ça devienne une famille comme ça, c'est très rare qu'il y a comme du beef, on va dire, que le monde ne s'aime pas ou qu'il y a des chicanes, ça peut aller lui mais comme n'importe quoi, écoute, c'est, ça n'a pas de prix, tu sais, c'est vraiment, le monde vient de me voir des fois, ils disent « hey, lui, il m'a aidé puis merci » puis bon, c'est comme, ça n'a pas de prix, c'est vraiment, ça vient du cœur, le monde, il s'aime, tu sais, je n'ai pas de mots pour le décrire, c'est vraiment, on a peut-être nos connaissances, c'est sûr, tu sais, maintenant, tu peux tout voir sur YouTube mais quand quelqu'un te le corrige puis prend le bassin puis qu'il tourne dans le même puis ils disent « ben, tu devrais faire c'est comme ça », ça rentre plus, tu sais, ça ne fait pas comme ça rentre puis ça sort, non, non, le monde enregistre ça puis il le refait live puis c'est ça qui fait une grosse différence dans notre gym en particulier, là, puis je ne serais pas surpris que dans les années à venir, il y en a d'autres qui s'ouvrent peut-être à Montréal, c'est sûr, les loyers sont plus chers, je te dirais qu'en premier, je voulais l'ouvrir à Montréal mais bon, ça se peut qu'il y en a d'autres qui rouvrent, il y en a un, ça arrive ça justement, donc, c'est, je ne serais pas surpris qu'il y a d'autres gyms comme moi qui rouvrent, qui est basé sur notre sport, Ah, parfait, c'est cool. Puis, tu sais, dans le fond aussi, là, si tu parles un peu de placer le monde puis les techniques d'entraînement, tu sais, dans le fond, vu que tu as fait un bac, tu sais, je ne pense pas que dans le bac, vous avez parlé de powerlifting en tant que tel en particulier, fait que tu sais, les connaissances powerlifting, c'est, est-ce que tu as été chercher à un endroit particulier ou tu sais, tu es un peu inspiré de plein de monde dans le domaine, que ce soit Westside ou peu importe tes d'autres gros noms? Les deux, je te dirais, bien, premièrement, le baccalera, ça t'aide beaucoup à comprendre le fonctionnement du corps humain, l'anatomie, la biomécanique. Puis là, quand tu vois quelqu'un qui squat, bien, tu vois juste des 1 puis des 0, tu te dis, bon, dans tes versions du bassin, des épaules, bon, tu essaies de corriger la personne d'après sa physionomie et d'après où est-ce qu'elle est confortable, mais pour côté technique, côté périodisation d'entraînement, bien, il existe plusieurs façons de penser. J'ai lu quelques livres que l'équipe de Montréal qui est présente à mon gym, ils m'ont beaucoup aidé, en fait, ils m'ont dit, bon, lire ce livre-là, ça aide beaucoup, mais un de, bien, je l'ai en fait ici, je peux te le montrer, je l'ai imprimé, c'est un e-book, donc voici, donc c'est Chad Wesley-Smith qui est un grand powerlifter dans le domaine, je pense qu'il a pris sa retraite et il coache encore. Dans ce genre de livre-là, tu apprends beaucoup sur, justement, le déload ou la fréquence, le volume, l'intensité, mais c'est des domaines que je savais déjà entre guillemets parce que j'avais compétitionné depuis sept ans, donc tu sais, veux pas, j'ai eu un coach au tout début, mais c'était plus pour ma condition physique, là, je me débrouille moi-même, combien il fallait je mettre pour arriver à la compétition près, j'en ai fait des erreurs, j'ai mis trop lourd une semaine avant, donc j'ai eu des essais-erreurs dans ma carrière, donc c'est pour ça que je dis, quand je vois des jeunes athlètes arriver à mon gym de 17 ans, puis là, j'ai suivi dès le départ, bien, écoute, c'est incroyable parce qu'eux autres, ils commencent très jeunes, ils vont se rendre plus loin, ils ont pris la peine de payer, de s'informer, de se faire coacher, dans mon temps, ça n'existait presque pas ou ça n'existait pas, donc c'est le fun de voir ça, mais tu sais, je dis ça, j'ai 33 ans, je n'ai pas fini, je aimerais compétitionner jusqu'à 40 puis de sortir des bons chiffres, mais bon, c'est ça, c'est les deux, l'expérience du terrain, il n'y a rien qui remplace ça, comme en fitness, t'embarques sur le stage, quelques fois, tu sais mieux poser, tu sais quoi travailler, bien, c'est la même chose, les erreurs techniques ou les erreurs mentales ou préparation, est-ce que j'ai eu des crampes des fois à la fin des compétitions, bon, est-ce que je m'y traitais comme faux, les électrolytes, tu sais, c'est tous des détails que j'aurais pu lire, mais là, j'ai appris sur tout, donc là, je le sais, donc c'est très facile pour moi de dire, bon, mais faites pas ça. Ah, bien, ça, c'est plus, comme tu dis, là aussi, admettons, les jeunes de 17 ans ou peu importe, les jeunes dans le gym, tu sais, je pense, quand on va dans des gyms commerciaux, c'est tout de quoi qu'on voit, j'aimerais le monde qu'ils aiment ça, battre le record puis ils font, tu sais, squat benched lip, mais là, finalement, tu les vois à tous les semaines, ils essaient tout le temps de rebattre le record, mais tu sais, je pense pas que c'est possible, je veux dire, à un moment donné, il faut que la périodisation rende en compte des phases de déload parce qu'à un moment donné, tout le temps, essayer de pousser puis rebattre ton record à chaque fois, tu sais, ça marchera pas, tu sais, admettons ça, les déloads aussi, c'est de quoi que le monde y parle puis des fois, je pense que c'est mal utilisé parce que le monde, tu sais, un déload, c'est comme, ah, bien, déload, je fais rien puis tu sais, c'est un déload, mais tu sais, un déload, ça va plus loin que ça, ou après une phase d'entraînement, fait que c'est quoi les manières que tu fais habituellement, tu es déload. Bien, en fait, il y a deux choses que je vais te dire par rapport à ça, la première, c'est si quelqu'un max tout le temps, le risque de blessure est élevé, mais ça se peut aussi que pendant deux mois, trois mois, un an, qu'il prenne des suppléments qui aident à la récupération puis qu'il y ait une génétique de freak puis qu'il progresse quand même, mais on va dire qu'il progresse à 5 %. Bien, les études ont prouvé, je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai lu, cette étude-là, que faire du volume à faible intensité pendant toute l'année en se testant quelques fois, ça peut être bénéfique de 20 %. Je te donne l'exemple que quelqu'un qui force, bien, c'est spécifique. Tu forces, tu fais une levée, une répétition, c'est ça le sport. Donc, oui, c'est bon, c'est spécifique, mais si tu fais toujours ça, bien là, le corps humain, un moment donné, va dire, hey, c'est assez. Puis là, bien, ça se peut que tu déchires une semi-déchirure quadriceps ou peut-être une tendinite ou peu importe. Donc là, il te parle puis il te dit, là, c'est trop, bien, c'est normal parce qu'il faut justement que tu dises à ton corps de se calmer. Même s'il y en a qui sont génétiques free, bien, ça ne veut pas dire que s'ils marchent tout le temps, ils vont devenir bons. Oui, ils vont le faire, mais ça pourrait être plus bénéfique de prendre son temps puis de faire des phases de déload, comme tu dis. Donc, pour répondre à ta question, c'est plus, ça dépend de chaque athlète. Moi, ce que j'aime faire, c'est justement de rester dans la spécificité de donner des singles à faire, une rep, mais très léger puis de faire beaucoup d'accessoires légers. Donc, tu viens au gym après, on appelle ça un déload actif. Donc, tu viens quand même faire tes quatre jours, tes cinq jours, faire ton split puis tu continues à t'entraîner, bien, beaucoup plus léger. Puis là, tu as comme un sentiment, bon, ça te fait du bien des fois puis d'autres fois, comme moi, je mets souvent lourd. J'aime beaucoup l'intensité quand même, même si je périodise de façon linéaire puis bon, avec des vagues. Il y a quelque chose qui va me manquer, tu comprends? Fait qu'après une semaine, tu disais, j'ai hâte de forcer. Fait que là, quand tu recommences, bien, tu te mets un peu plus dans le bain puis là, ça va bien. Tu recommences pas trop lourd non plus. Donc, c'est vraiment, les phases de déload, c'est la clé du succès depuis que je connais un peu plus ça. je me blesse presque plus puis je suis capable de progresser aussi. Puis comme tu as dit, c'est après une compétition, c'est important de se calmer un peu malgré que, bon, il y en a qui font le fou puis qui vont faire des gros livres, bon, une fois là, mais parce qu'ils sont forts là, tu sais, ils ne sont pas forts à longueur d'année, un peu comme quelqu'un qui va sur le stage, bien, une semaine après, ils vont faire un photo show parce qu'ils sont prêts là. Mais c'est sûr que tu ne peux pas garder cette condition physique-là à longueur d'année ou c'est très difficile. Donc, c'est la même chose. Mais on appelle ça des déloads. Il y a aussi des tapers, ça veut dire que tu ne fais presque rien, tu lèves 50 % au moins puis là, c'est vraiment important d'avoir cette phase-là avant une compétition pour avoir un fin-on de surcompensation puis d'arriver plus fort que tes teves deux ou trois semaines. Donc, c'est vraiment des choses que je ne savais pas avant puis je forçais jusqu'à une semaine avant. Derniers sept jours avant, je ne faisais presque rien mais une semaine, c'est vraiment un gamble pour les légers. Mettons que tu pèses 120, 130 ou une fille qui pèse 110. Ils peuvent forcer trois jours avant, ils vont avoir le temps de récupérer mais pour un lourd de 275 livres qui lève 800, bien, ça peut y prendre trois, quatre semaines à récupérer de ça. Donc, ils vont mettre moins lourd, ils vont continuer à s'entraîner mais le dernier gros lever va être quatre semaines avant. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit, différent pour chacun. OK. C'est cool, je n'avais pas vu ça de même. Puis, aussi, tu sais, dans le fond, par lifting, je pense que souvent le monde, ils se disent, c'est que des balles, c'est squat bench, that lift, puis that's it, c'est tout ce qu'ils font. Mais tu sais, je suis allé à ton gym puis j'ai vu l'équipement que vous avez puis maintenant, je pense avec le sport qui a évolué. est-ce que tu priorises aussi tout ce qui est les mouvements plus bodybuilding, admettons, avec des dumbbells, les mouvements d'isolation? Comment tu as introduit ça dans des splits d'entraînement? Oui, c'est une très bonne question. En fait, nous, vu qu'on a plus d'espace, on a plus de machines, on a un rack squat, on n'a pas de leg press, malheureusement, mais on a un belt squat qui ressemble beaucoup. On a des leviers comme pour faire un chest press pour les appôts aussi. Donc, c'est vraiment important de cibler les faiblesses de chacun puis de dire, OK, bien lui, il est fait sur un frein blond, il a une bonne chaîne d'arsal, mais il a des petites cuisses de poulet, on va dire. C'est méchant de dire, là. Mais on va dire ça, bien, je vais lui donner beaucoup d'isolation après avoir fait son squat. Je peux lui donner un exercice complémentaire à son squat comme du front squat pour aider sa faiblesse. Donc, on va essayer d'isoler les membres inférieurs. Puis ensuite de ça, bien, on n'a pas fini, on isole encore plus avec, mettons, une machine comme le leg extension ou faire des lounges qui est encore mieux, en fait. Puis là, on va essayer d'hypertrophier le quadriceps parce qu'on sait qu'il compense beaucoup avec sa chaîne dorsale en faisant un squat. Ça se peut que l'athlete soit bon comme ça, oui, mais comme je dis tout le temps, la chaîne la plus faible est ton maillon le plus faible. tant ou ce longtemps que tu ne travailles pas cette partie-là, ça se peut que ton squat soit stock qui ne bouge pas à 400 livres, je dis un chiffre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup d'accessoires comme ça pour l'isolation. C'est sûr que ça va être beaucoup axé sur l'hypertrophie fonctionnelle, structurelle aussi au début de 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 4-5 mois pour une compétition. On va essayer de gagner du muscle, on va essayer de prendre du poids un peu pour être capable de forcer après et d'accepter tout ce travail-là en intensité après. Mais c'est important de garder ça, ces accessoires-là, surtout aussi de mobilité. On n'en parle pas beaucoup, mais on travaille beaucoup notre amplitude de mouvement, donc la mobilité d'épaule, des hanches. On a comme notre routine avant l'entraînement toujours à chaque jour, puis on les fait jusqu'à la fin. Donc, même à la compétition, on va s'étirer beaucoup, donc ça évite le risque de blessure, puis tu sais que tu vas forcer à ce temps-là, tu vas aller assez bas au squat, etc. Donc, oui, c'est important. On parle souvent de culturiste, de dire, bon, bien, on split les bras, les jambes, on va essayer d'hypertre. Mais nous, oui, on va faire ça off-season pour être capable de forcer plus parce que, comme j'expliquais tantôt, les deux moyens de devenir plus forts, c'est le recrutement d'unité motrice puis l'hypertrophie musculaire. Ça fait que c'est sûr que si on va chercher du muscle, ça va nous aider aussi. C'est ça, c'est justement aussi les étirements. Je pense que il y a comme beaucoup d'écoles de pensée, ils disent, bon, on n'a pas d'étirements, tu sais, admettons, on a des étirements légers ou qu'il y a du foam roller ou des affaires la même. Tu sais, toi, est-ce que tu touches un peu un peu de tout ça? Oui, en fait, dynamique beaucoup, beaucoup avant. Après, je te dirais, si tu manques d'amplitude ou tu veux aller chercher une meilleure amplitude au squat ou au deadlift, tu vas en faire après en statique ou en PNF. Il y a beaucoup de manières de travailler, mais je te dirais, juste le fait de faire du squat un peu plus lourd, ça va t'aider avec ta mobilité de hanche de descendre. Tu sais, au début, c'est difficile. J'ai un coach qui n'a jamais fait de squat, puis là, ils commencent, on se teste, ils squattent, je dis un chiffre, une plaque de chaque bord, donc 135. Donc là, on les fait commencer à 50 % avec des pauses en bas pour être sûr qu'ils descendent assez bas, mais ils ont de la misère à descendre, mais ils se forcent. Là, ça devient, après un mot ou deux, à faire des séries de 10, 8 au début, ils commencent à être capables. Donc, tu sais, juste le fait d'en faire, ça aide. Donc, oui, je vais donner des exercices d'étirement, de mobilité, surtout pour les épaules. Mais juste le fait de faire des exercices à pleine amplitude, ça va aider. Donc ça, c'est aussi un problème qu'on voit dans les gyms commerciaux. Ils vont mettre un peu trop lourd, ils ne vont pas descendre au complet jusqu'à la poitrine, exemple, au bench press. Mais pourquoi tu ne mets pas juste 25 de chambord puis tu y vas au complet, tu sais, ça va être plus payant. Le muscle, c'est comme un élastique, on va l'étirer. Donc, c'est vraiment des détails, mais tu dis, tu sais, là, tu as parlé d'exercices complémentaires, bien oui, tu peux mettre du board press ou du pin press puis descendre moins bas, travailler plus l'aspect de la finition du mouvement, le tricep core. Mais ça, c'est voulu. Quand tu veux vraiment faire le mouvement au complet, bien, mets un peu moins lourd, néglige jamais l'amplitude de mouvement, c'est super important. Pour nous, c'est ça, c'est le sport de l'homme ou de la femme la plus forte à l'amplitude la plus faible. Donc, quand tu es rendu, tu as la base à la poitrine, bien, c'est là que tu es le plus faible, c'est très difficile. Puis, bon, au fil des années, ça se peut que si justement, tu gardes l'attention comme un culturiste, on va faire ça beaucoup puis c'est correct parce que c'est spécifique à leur sport, mais là, ils arrivent au powerlifting puis ils n'ont jamais fini le mouvement. Donc là, c'est pas juste le tricep core, mais quand le tricep va finir le mouvement, bien, ils n'ont jamais mis de pression là ou ils n'en ont mis beaucoup moins que quand il était étiré ou au milieu du mouvement. Donc là, ça devient un facteur limitant, ça devient une faiblesse. Donc là, on va donner plus d'exercice pour finir le mouvement. Je te donnais un exemple comme ça. Donc oui, c'est important de ne pas négliger ça parce que ça pourrait devenir un, comme je dis tout le temps, un facteur limitant. Donc, si la personne manque de mobilité, non seulement ça va la bloquer, ça va être très difficile pour elle de progresser, mais elle peut se blesser facilement, nomme-les. Oui, puis tu sais, comme tu dis, c'est ça, vous, c'est ça le sport, puis je me suis dit, montre, c'est pas qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, puis ils ont vu les juges à une compétition par un outil, puis il y a des juges à ça, bien, il faut qu'ils regardent la profondeur. Puis tu sais, comme tu dis, il faut que chaque bord, mettons le squat, tu brises le parallèle, le bench, il faut peut-être la patrine, ta pose en bas, puis tout, fait que tu sais, c'est vraiment regardé, c'est pas juste puis j'ai une barre dans les ailes, c'est vraiment un sport qui a des réglementations, c'est ça que, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu négliges, genre, il y en a qui squattent, admettons, cinq plaintes, on va dire, dans le gym, mais ils ne descendent pas en bas du parallèle, fait qu'en compétition, ça ne marche pas. Exactement, puis c'est aussi pour dire, bon, on aurait parti le shot sur ton dos, tes hanches, tes genoux, donc là, c'est sûr que si tu arrêtes le mouvement avant, tous tes genoux prennent la pression, puis là, tu remontes, puis là, on se demande pourquoi j'ai mal aux genoux, oui, mais descend ses bottes et tes hanches vont reprendre le shot, mais 100 livres de moins, on s'en fout du poids, c'est vraiment la façon que tu le fais, puis ensuite de ça, une fois que tu as la bonne base, puis que tu as un beau mouvement, là, ton poids va augmenter, comme j'ai dit tantôt, je suis parti, j'avais de la misère à lever 2-300, puis là, je lève des gros chiffres, donc c'est pas ça l'important. Mais avant un mec, est-ce que toi, c'est la semaine avant, deux semaines avant, y a-t-il une préparation typique que tu fais pour tout le monde ou, tu sais, un temps que tu sais, on va dire ça, habituellement, une semaine avant, tu dis à ton athlète, genre, admettons, si tu es capable de prendre vacances puis de la job, juste pour tout limiter les facteurs de stress pour vraiment être prête au joji, puis admettons, au niveau de l'entraînement, etc., est-ce que c'est propre à tout le monde ou tu fais de quoi un standard pour tout le monde? Bien, comme j'ai dit tantôt, ça, c'est récent que j'ai appris ça, c'est beaucoup les leveurs d'Ontario qui m'ont appris ça que c'est différent pour chacun puis qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps pour récupération. Je te dirais que c'est comme la base, mais oui, une semaine avant, je dis à tout le monde de, tu sais, prendre vacances, tout le temps prendre, exemple, au moins la fin de semaine, évidemment, mais idéalement, là, tu prends une semaine, comme ça, tu vas dans le spa, tu vas te faire masser, tu sais, souvent, mettons, c'est une compétition à l'extérieur, tu peux prendre la semaine, voyager, visiter les lieux, bon, d'essayer de relaxer le plus possible puis le taper, comme on dit, des fois, je ne le faisais pas, là, mais tu sais, c'est vraiment mettre très, très, très léger pour faire le mouvement, donc moi qui lève des gros chiffres, je peux mettre juste 100 livres, 200 livres sur la barre puis je pratique le mouvement, je fais un peu de cardio à faible intensité, je m'étire, je continue à pratiquer mes étirements, mais je ne vais presque rien faire, donc ça, c'est comme très, très important, comme dans n'importe quel sport, j'imagine, mettons, aux Olympiques, de performance, on essaie de décrocher de ça, mais c'est pas mal ça, c'est le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'éviter de comme stresser à propos de ça la veille, d'essayer de voir du monde, je me souviens, j'en ai fait beaucoup de compétitions puis la veille, quand j'étais avec quelqu'un, ça allait bien, tu sais, n'importe qui, que ce soit un ex ou des amis, mais quand j'étais tout seul ou que je voyageais, des fois, j'avais comme, pas la nausée, mais oui, j'allais pas jusqu'à vômer, mais je me sentais pas bien puis c'est normal parce que tu t'en vas squat des chiffres que tu penses peut-être pas faire puis c'est rendu des chiffres quand même lourd, donc là, tu sais pas si tu vas te blesser, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, donc c'est vraiment spécial, je te dirais, puis ça m'arrive encore, je veux dire, ça commence même à être, tu sais, des chiffres que je pensais jamais faire, donc là, c'est vraiment l'aspect mental qui est important, puis c'est ça, puis aussi la cote aussi que vous, vous connaissez beaucoup en fitness, mais nous, c'est plus comme un boxeur, on va essayer de perdre 10 livres d'eau, exemple, ou 100 livres, tout dépendamment si c'est une pesée de 24 heures ou 2 heures, mais si c'est la veille, bien, on peut perdre jusqu'à 15, 20 livres d'eau, j'en ai jamais fait plus que 15 livres, déjà 10, 15, c'est très, très difficile, mais c'est là qu'on commence, donc une semaine avant, on va boire beaucoup d'eau, c'est comme le protocole standard, puis là, on va comme, pisser beaucoup après, donc c'est comme un diétique naturel, donc là, on fait ça, mais ensuite, bon, on coupe aussi le sel, les carbohydrates, puis on va se reloader, on va tout reprendre ça après la pesée, tandis que vous, vous avez un protocole plus, je te dirais, soft, donc là, vous allez reprendre ça lentement, vous allez rester déshydraté sur le stage, nous autres, on va tout reprendre comme un boxer, fait que c'est vraiment, il y en a qui font des cotes vraiment extrêmes pour un sport qui ne paye pas, ça commence à l'être, je te donne un exemple, mettons que je m'en vais au Arnold le 5 mars, bien, si je fais la classe de poids en bas de moi qui est 198, bien, j'ai des chances, exemple, de peut-être faire le top 3, puis là, il y a de l'argent en jeu, il y a des 2000, 3000 $ des fois au premier, à chaque catégorie, bien, pour 2000 piastres, ça vaut la peine d'essayer de coter 10 livres d'eau puis 10 livres de gras en 12 semaines, tu sais, puis de rester fort, donc, tu sais, ça, c'est des aspects qu'il faut prévoir puis dire, bon, bien, une semaine avant, je vais commencer à boire mon 8 litres, puis bon, s'il me reste un peu de livres à perdre la veille, je vais aller dans le sauna, donc ça, c'est aussi à prévoir, mais je ne conseille jamais à personne les premières compétitions de le faire parce que tu veux juste l'expérience de dire, tu t'enlèves un stress de moins, tu dis, je veux juste arriver, faire mes shifts, peu importe le poids que je pèse, même si la catégorie, c'est 164, bien, je pèse 160, bien, c'est pas grave, je ne coterai pas à 148, exemple, tout dépendamment, les filles ont des catégories différentes que les gars, mais c'est ça, on essaie d'éviter le plus de facteurs de stress possible puis dire, bon, bien, je vais là pour m'amuser, c'est ça l'important aussi, là, avoir du fun, sinon, on va décrocher. Oui, ça ne veut pas ce que comme tu disais en même temps, si tu as trop à pousser surtout si c'est une première compétition, tu ne veux pas non plus faire une cote hyper drastique en peu de temps, ça va être, pour une première expérience, je pense que c'est difficile un peu à faire. Exact. Puis dans le fond, on va finir avec ça, j'ai comme une question qui tue que je veux te demander puis après ça, j'ai des rafales de questions, des questions à réponse courte, fait que dans le fond, pour la question qui tue, c'est de quoi qu'on va beaucoup dans le monde du powerlifting, est-ce que tout est plus ammoniaque, tes claques dans le dos ou les deux ensemble? Ah, écoute, tout ce qu'il faut, je ne sais pas pourquoi moi je suis une personne, ça c'est bon qu'on en parle, tout dépendamment de l'athlète, on en parlait beaucoup cette semaine d'ailleurs, je suis une personne qui extériorise beaucoup, donc, tu sais, depuis que j'ai commencé, j'aime ça me vider, tu sais, au lieu de, j'ai vécu beaucoup de drama dans ma vie, je n'irai pas avec les détails, mais ça me permet de comme me sentir bien, de me vider sous la barre, donc là, je vais vraiment, tu sais, crier avant, puis je vais me vider, puis je vais penser à tout, qu'est-ce qui est arrivé avant, puis je vais utiliser ça pour performer, si tu veux, puis me sentir bien, donc c'est comme une bonne façon de contrer ça, au lieu de, mettons, rester chez nous à brailler, si tu veux, puis c'est devenu quelque chose qui fait partie de ma personnalité, tu sais, c'est pas quelque chose que je peux faire en enough, puis dire, bon, bien, tu sais, je vais, c'est comme, c'est moi, je suis comme un personnage, si tu veux, sans virer fou non plus, dire, je ne suis pas pop-up, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui, contrairement à moi, vont être très calmes, ça va boucaner en dedans, c'est comme un volcan, mais ça ne va pas paraître, ils vont arriver sur la plateforme bien calme, ils vont faire sa prière, puis ils vont lever le poids, puis même à la fin, là, ils vont être bien calmes, ils vont faire leur salut, mais c'est un volcan dedans, tu sais, ça va péter, donc c'est vraiment, tout le monde a leur recette, pour moi, bien, l'ammoniac, c'est un stimulant légal, dans l'IPF, qui est régi par l'AWADA, l'agence anti-dopage, mondiale anti-dopage, donc, c'est juste un, c'est très populaire chez les joueurs de hockey, donc ça sent mauvais, puis ça te réveille, comme la caffeine, mais c'est instantané, c'est sûr que, après, à chaque lift, à un moment donné, ça ne te fera plus rire, donc, il faut que tu gardes ça pour les événements ou les gros lifts avant, les compétitions, mais la claque dans le dos, ça dépend du monde, il y en a qui ça va être juste une claque dans la face ou, tu sais, réveille, j'aime beaucoup ça, parce que c'est ça qui va rendre aussi ça intéressant de dire, bon, bien, on est une gang qui s'entraide, puis qui crie après l'autre, dans les oreilles, puis let's go, c'est ton lever, c'est à toi, c'est ton moment, donc, c'est ça, moi, je suis du genre à faire ça, de mettre un show, si tu veux, mais c'est moi, c'est différent pour quelqu'un d'autre qui va faire comme, OK, je vais rester plus calme, je vais être dans ma zone, puis, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, ils ont leur recette, mais ils ne veulent rien savoir des stimulants, ils ne vont même pas prendre de caféine, tu sais, c'est ça, la caféine est très populaire, je pense que c'est la drogue la plus consommée au monde, tu as le droit d'en prendre, donc, tu sais, il y en a qui se vaut de ça, il faut y aller avec modération, je te dirais, prendre peut-être 200 000 grammes avant l'entraînement, si la compétition dure longtemps, tu prends une autre dose avant le soulevé de terre, donc, oui, mais il y en a, justement, ils vont couper ça, puis ils vont dire, touche-moi pas, ou ils vont être dans leur zone avec leurs écouteurs, donc, c'est ça, moi, je suis plus du genre à claque dans le dos, puis let's go, je vais, puis ça passe, ça casse. Parfait, puis maintenant, pour question à rafale, dans le fond, tu as posé une couple de questions, puis juste une réponse courte, c'est la première chose qui est en tête, fait que pour toi, c'est qui le meilleur powerlifter qui a eu toute catégorie ? Dans le monde, ou mettons au Québec ? Dans le monde. OK, je vais répondre aux deux, en fait. Dans le monde, vite comme ça, le premier que je vois, c'est Ed Cohen, parce qu'il est le plus vieux, puis bon, c'est lui qui a vraiment tout pété, les records. Actuellement, par contre, c'est John Hack, il est petit comme moi, 188, 220, puis il fait 2200 livres en ce livre, il est incroyable, le gars, il niaise sur Internet, il met des mimes, il troll, puis tu sais, il a comme un, il s'est inventé, comme j'ai dit, comme moi, un personnage, puis bon, il est très, très bon, il fait ça depuis 15 ans, puis c'est vraiment le meilleur de notre génération, je te dirais, par notre poids, mais même, il pourrait aller dans l'eau, puis il ferait très, très bien. Puis pour Québec, je te dirais, j'ai de la misère à dire ça, mais actuellement, c'est Louis-Alexis Graton, c'est comme mon compétiteur, je te dirais, mais il est abonné à mon gym, il va revenir bientôt, puis bon, il est dans notre classement, il est premier, par rapport à son poids, il est comme, il a fait deuxième au Canada avec son total, puis moi, je voulais faire autant avec des raps aux genoux, bon, finalement, ça a mal été, bien, il est très, très bon, c'est lui qui m'a aidé beaucoup avec, bon, les livres à lire, puis on se parle beaucoup aussi quand on s'entraîne, donc c'est le fun de voir qu'au Québec, on est très, très bon, pas juste au Canada, mais à travers le monde aussi, là. ça, je l'avais vu justement à ta compétition, qui avait à ton nom, il était là, oui. C'est impressionnant les charges que vous êtes capable de vivre. C'est quoi la musique que tu écoutes pendant que tu t'entraînes? Moi, je te dirais rapidement, c'est de la musique qui crie, on va dire, j'écoute beaucoup du Caliban, comme on peut voir dans mes vidéos, c'est un de mes amis qui m'avait suggéré ça, puis bon, il y a plusieurs disques, puis j'aime beaucoup ça. Sinon, je vais y aller avec du Browning que Louis-Alexis écoute. Puis c'est drôle parce que dans notre gym, on écoute de tout, il y en a qui mettent du beat, puis là, moi, j'aime moins ça, ça m'aiment moins dedans, mais on met du techno, il y a toutes sortes d'affaires, ça fait que ça, c'est le fun, la liberté de dire, je mets ma musique, il y a personne dans le gym à 7h du matin, je la mets dans mes speakers avec Bluetooth, puis let's go, je me vide, mais moi, c'est ça, il faut que ça brasse. Parfait. Puis ton livre préféré dans les trois? Pour moi, c'est le squat parce que je m'équipe aux genoux encore, c'est très rare que le monde fasse ça, mais écoute, c'est un sentiment unique de dire, j'ai tout le monde sur le dos, puis je vais, je m'assois sur la balle, je vais le plus bas possible, puis j'en remonte, puis tu sais, c'est un feeling que tu n'as pas, de danger, si tu veux, que tu n'as pas au soulever de terre. Le bench aussi, j'aime ça, mais c'est vraiment le squat que j'aime beaucoup. Probablement aussi à cause de ma génétique, j'ai des bonnes cuisses, mes soeurs sont faites comme ça aussi, j'ai hérité de ça, c'est sûr, j'ai mis beaucoup de travail, mais pour moi, squatter, c'est un peu plus facile que certains autres athlètes. Tu veux compétitionner jusqu'à quel âge? Tantôt, tu en avais parlé. Oui, idéalement, jusqu'à 38-40 ans, j'ai commencé à 24-25, donc tu sais, j'ai lu pas mal les carrières des bons, c'est 10-15 ans, même au hockey, peu importe, mais tu sais, ceux qui se rendent jusqu'à 39-40 ans, tu sais, rendus à cet âge-là, je vais dire, je vais prendre ma retraite, mettons, je vais peut-être compétitionner pour le fun ou juste faire du bench only ou juste m'entraîner, en fait, puis organiser des compétitions, mais rendu à cet âge-là, je vais sûrement dire, je vais mettre mes souliers sur la plateforme, je vais dire, OK, c'est assez, mais je vais avoir fait des beaux chiffres puis je vais atteindre mes objectifs qui est immortel, en fait, tu sais, ces chiffres-là vont rester à jamais puis je vais dire, j'ai vécu de quoi de merveilleux puis c'est pas en un an, c'est en 10-15 ans que j'ai fabriqué ça, si tu veux, oui, donc jusqu'à 40, je te dirais. Puis ta prochaine compétition, ça va être quand? Bien, j'aimerais ça, j'aimerais ça le Arnold de 5 mars, mais sinon, le Lake George, c'est comme une petite communauté aux États-Unis qui font encore du équipé, comme au Arnold, c'est la plus grosse compétition équipée, explicie, donc il y en a qui sont équipés avec plusieurs équipements, le suit, qui lèvent des 1000 livres, donc c'est assez impressionnant, mais il n'y a plus personne vraiment qui font ça, donc Metal Militia, ils font deux meets par année au Lake George, donc c'est vraiment deux, trois heures de route, j'aimerais ça y retourner, je suis allé une fois, puis sinon, tu sais, à chaque fois, j'aimerais ça dire, je vais en Ontario, au Québec, mais maintenant, c'est moi qui organise les compétitions au Québec dans mon local, donc j'aime mieux les organiser que participer, donc je ne sais pas pour le calendrier de l'année prochaine, ça va ressembler à quoi pour moi, mais à date, c'est ça, mars ou avril pour moi. Puis pour finir, dans le fond, tes records de lift en compétition? Je n'aime pas ça en parler, mais bon, tout en passant, pour tout le monde qui a compétitionné, même la compétition qu'on a faite en novembre, il y a un gros site internet qui s'appelle openpowerlifting.org qui rassemble toutes les laveurs, donc même si toi, tu en fais un puis qui est fédéré, tu te ramasses sur le site automatiquement, donc moi, mes meilleurs lifts, c'est 705, j'avais fait un double au gym, j'ai manqué ma dernière essai, donc 705 au squat, 420 au bench, puis 625 au deadlift, j'ai manqué aussi ma dernière essai, mais c'est à peu près ça, 1750 mon total, j'ai commencé, je faisais 1200, 1260, je ne suis pas sûr, à 180, donc là, je suis rendu à un 220, 158, 220, donc c'est vraiment long, c'est un 50 à 100 livres par année, plus ça va, plus c'est difficile de mettre des poids sur la barre, pas parce qu'on vieillit, parce que c'est comme un sprinteur qui veut rajouter 0,1 seconde à son 100 mètres, c'est de plus en plus dur de pousser la performance de l'humain, on va dire, donc ça, oui, c'est mélevé, j'aimerais ça les augmenter, évidemment, un total de 2000 minimum au moins, sinon plus, j'ai connu un bon ami qui compétitionne plus, j'espère qu'il va revenir, lui disait, c'est un fermier dans le temps, c'était vraiment drôle, il disait, moi, je ne quitterais pas ce total avant d'avoir fait 2000, je tiens à faire la même chose que lui, de faire un 2000 total un jour, même si je ne suis pas un super heavyweight de 300 livres, je pense que tout le monde est capable de se rendre loin, peu importe ces clés-là, donc, oui, 17,50. Des bons objectifs, j'espère que je vais pouvoir faire ça un moment donné. On va tout faire pour atteindre ça, évidemment, c'est des objectifs lancés à l'heure, ça paraît tellement lourd, ça se peut que je finisse en bas, mais ça se peut aussi que je finisse en haut, c'est vraiment, d'après, il y a tellement de facteurs, comme je t'ai dit, la nutrition, le sommeil, jamais arrêter de s'entraîner, la santé en premier, puis la longévité. J'ai 33, je commence ma deuxième milieu de carrière, donc, ça va être serré, mais d'après moi, je vais faire peut-être un peu plus, ça va dépendre de bien des facteurs. Merci Bingo pour être venu sur le podcast. Dans le fond, si le monde veut te retrouver sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quoi tes noms sur Instagram et tout? Oui, donc, pour le gym, c'est Barbelle Rive-Nord, donc on a un Instagram, on a un Facebook et on a un site web qu'on essaie de tenir à jour. Sinon, pour moi, c'est François Gagné sur Facebook, mais j'aimerais mieux que vous m'ajoutiez sur Instagram, c'est The Canadian Mohawk. Je trouve de quoi dans le temps, c'est un vieil à compte de 5-10 ans. The Canadian Mohawk, je commence à perdre mes cheveux un peu, mais le Mohawk est encore là. Donc, je pose tous mes levées là-dessus. Je pose aussi mes athlètes, parce que là, je commence à en avoir beaucoup qui compétitionnent. Donc, c'est le fun de voir ça, les progressions du monde, surtout les levées que je suis rendu à lever. Donc, c'est le fun. Des fois, je poste, des tips, comme on dit, c'est rare que je vais faire ça, mais je vais essayer de ne pas juste poster des levées. C'est sûr que ça m'aide, parce que pour moi, c'est un journal de base, si tu veux. Donc, l'année d'avant, je peux me rendre, je peux savoir où est-ce que je t'ai rendu. Exemple, que je fais un autre 2-3 mois de trip, je peux voir où est-ce que j'ai été rendu l'année passée. Donc, c'est vraiment le fun. Je fais un ménage là-dedans tout le temps, mais je ne suis pas très populaire. Je n'ai même pas 1 000 followers. Je me souviens des nouvelles aux nouveaux qui arrivent de 16-17 ans à mon gym. Puis, eux autres, ils ont 2 000 followers. Comment vous faites? c'est parce qu'ils se followent tous entre eux à l'école, au secondaire. Puis là, ils arrivent. C'est très populaire les réseaux sociaux pour les jeunes. Moi, j'ai commencé un peu plus tard. je ne suis plus calme comme personne. Donc, je poste mes affaires puis ceux qui me suivent, tant mieux. C'est sûr que si tu te rends au Arnold ou tu te rends plus loin, bien là, ça explose de toute façon parce que les autres gros noms te mettent en affiche puis là, bien ça devient comme ça puis là, tu te fais sponsoriser et tout. C'est très difficile d'aller chercher ça. Tu ne peux pas vraiment vivre de ça. Mais je suis très content d'avoir comme bâti l'entreprise autour de ça. Donc, si je peux vivre de mon coaching, si je peux continuer à être un athlète, c'est vraiment un cadeau du ciel parce que, bon, il y a eu une pandémie mais ce que j'ai créé, c'est vraiment beau. Juste venir visiter le gym, ça vaut la peine. Prendre 5 minutes, venir faire un entraînement aussi. On n'a plus d'essai gratuit, mais tu peux faire un drop-in donc payer 20 $ puis juste l'ambiance et fin de semaine, vous n'allez pas regretter le choix de venir au Batbel. Alors, pour avoir été, c'est vraiment, comme j'avais dit au début, c'est vraiment une ambiance incroyable fait que je ne suis pas inquiet pour toi avec la gang que vous avez puis le gym, je suis sûr que ça va bien aller de votre côté. Fait que merci, bien gros, d'être venu sur le podcast. C'est vraiment apprécié puis j'espère qu'on va pouvoir s'en faire un autre moment donné. Bien oui, merci à toi. C'est vraiment merveilleux puis j'ai vraiment apprécié ça. Pour vrai, j'ai hâte qu'on se reparle puis qu'on se recroise. Oui, on va se recroiser dans d'autres compétitions, c'est sûr. C'est sûr. Oui, merci Frank. Bien merci, on se donne une nouvelle.